C'est donc un nouveau livre par rapport à celui que j'avais publié en 1996 qui s'appelait l'inégalité du monde, en ceci que c'est 20 ans après. Et pendant ces 20 ans, le thème de l'inégalité que j'étais un des premiers à mettre en avant en 1996, il y en avait quelques autres. La thèse du livre était que la globalisation, je préfère dire les globalisations, il y a une globalisation numérique, il y a une globalisation des firmes, les firmes globales, Google, Amazon, etc. Il y a une globalisation financière. Donc les globalisations allaient provoquer un double mouvement de l'inégalité du monde. Premièrement, un mouvement positif de réduction des inégalités entre les territoires, c'est le phénomène d'émergence, la Chine, l'Inde, demain l'Afrique, et en même temps et pour les mêmes raisons, un phénomène d'ouverture des inégalités à l'intérieur de tous les territoires, aussi bien au sein des pays rattrapés qu'au sein des pays rattrapants comme la Chine. Donc ce double mouvement de l'inégalité du monde, c'est ça que j'avais décrit et dont j'avais expliqué les raisons fondamentales dans la première version. Mais 20 ans ont passé, énormément d'études ont paru sur les inégalités, avec des noms connus, Piketty bien sûr, mais aussi Atkinson, Milanovic. Et dans la première partie du livre, je rends compte de tous ces travaux. Je fais un état des lieux de l'évolution des inégalités, en général, pas seulement des inégalités d'accès et de l'inutilité à laquelle je m'intéresserai plus tard, mais des inégalités de revenus, de patrimoine. Quelles sont les causes profondes des évolutions que l'on constate des inégalités dans le monde et avec une perspective très longue ? Je commence au 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est un nouveau livre qui va apparaître, les deux tiers sont nouveaux et ce sera donc une espèce de synthèse, à mon sens, de tous ces travaux nombreux qui ont paru sur l'inégalité et qui me permet à moi d'approfondir ma voie propre, mes analyses particulières, en particulier l'inégalité. Et naturellement, comme toujours, parce que je pense que l'économie doit aussi proposer des solutions en indiquant toujours qu'est-ce qu'on vise, au nom de quelle valeur, quel est l'objectif qu'on se propose. Et j'indique aussi quelles pourraient être les politiques visant à réduire les inégalités dans le monde. Et j'indique aussi, j'annonce d'une certaine manière, l'autre livre, le suivant, qui s'appellera « Du pain et des jeux » et qui décrira un de nos avenirs possibles, c'est-à-dire une société où il y aura tellement d'inutiles qu'il faudra leur donner du pain, le revenu universel par exemple, et comme l'oisiveté est mère de tous les vices et que rien n'est plus difficile à l'homme que de bénéficier d'une liberté totale, il va falloir des jeux. Voilà. Donc, vous avez l'homme inutile, l'inégalité du monde refondu qui va donner le point de vue d'ensemble. Et ensuite, je me projeterai un peu en l'avenir et je me demanderai si la révolution numérique en cours va pour la première fois ne pas être capable de donner un travail correct, intéressant et correctement rémunéré à tout le monde. Donc, explosion du nombre des hommes inutiles. Et à ce moment-là, dans quelle société entrons-nous ? Je pense, dans une société de type du pain et des jeux comme dans l'arôme antique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !